Salut, c'est Megadriver16 pour la suite de mon mode carrière sur le jeu de motocross MXGP2. On s'était quitté sur le premier grand prix de la saison. Premier grand prix de la saison sur une saison complète que je faisais en MX2, où j'avais intégré le team RB Racing Suzuki, il me semble bien au niveau du nom, et où on avait remporté le premier grand prix de la saison. C'était pour cette première saison complète que je faisais et après mes deux wildcards qui m'ont permis de rentrer dans cette équipe. Et bien c'était quand même sympa de s'être imposé à Lozheim, au Qatar, en grand prix nocturne, après avoir fait le troisième de la première manche et premier de la deuxième manche. Et donc là, on va continuer avec le deuxième grand prix qui va se passer... On va regarder ça tout de suite. On va d'abord regarder le magazine MXGP. Fèbre est à l'honneur, la saison MXGP a démarré cette nuit au Qatar et lui permet de décrocher 47 points, d'accord ? Est-ce qu'ils vont parler de ma victoire ? Bien évidemment quand même, j'espère. C'est-à-dire, course en détail, course 1, aéroport Péparnail, mais dans le 2, c'est Fèbre qui finalement a trouvé le bon rythme pour s'imposer, d'accord. Au classement, MXGP, driver, donc c'est moi, de mon prénom méga, termine le week-end en tête, suivi par Airlings 2e, et Tixier 3e, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, informations sur la saison, etc. Je voulais... Qu'est-ce qu'ils vont me dire là au niveau des relations publiques ? Après ma belle victoire, on me parle je suppose. Quel résultat ? Aujourd'hui tu as disputé une course comme un vrai champion, mais j'aurais peut-être dû le dire dans la vidéo de cette course-là. Je te félicite pour la manière dont tu as réalisé ton objectif. Pour le prochain week-end, nous avons fixé un objectif de moins 33 points. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ce week-end-là. On continue comme ça et des perspectives très intéressantes pourront émerger chez Suzuki. Ah oui, d'accord, il y a peut-être un autre team, Suzuki, encore un peu meilleur dans le championnat. Peut-être pour ça qu'ils me disent ça, je ne sais pas. En tout cas, on peut lancer la course suivante qui se passe donc en Thaïlande. Et je voulais vous montrer, je m'étais rendu compte de ça, la tenue du pilote, on ne peut pas vraiment la changer quand on est en officiel. À part le casque apparemment qui change. Allez, je vais mettre la tenue pour voir. Mais je crois bien que la tenue qu'on avait vue dans la première course de ce mode carrière, la première course de cette nouvelle saison, je garderai toujours la même, à savoir noir avec un peu de vert fluo, ce genre de choses. Allez, on va lancer la course et puis la moto, pour le coup, on ne peut pas la toucher. Donc on va emmagasiner des crédits mais pas pouvoir booster la moto officielle de la team. Je le pressentais un petit peu mais maintenant, c'est avéré. Alors, la tête de ce circuit en Thaïlande, à quoi il ressemble ? On a vu, j'ai vu en tout cas qu'ils indiquaient que c'était un terrain de type intermédiaire. Donc pas à 100% d'un revêtement unique, on dirait, puisque l'autre c'était un terrain battu, etc. Là, c'est intermédiaire, comme ils indiquent. La longueur à 1,5 km, très bien. Eh bien, on va rejoindre le circuit pour cette première session d'essai. Et voilà, effectivement, comme vous pouvez le constater, j'en parlais au niveau de la tenue. On ne peut pas la changer, on la gardera donc tout le temps celle-là. C'est un peu dommage quand on ne puisse pas changer la tenue. La moto, je comprends un petit peu mieux, mais la tenue du pilote, on va faire avec, tant pis. Là, il y a du revêtement et des tranchées qui se sont créées, alors que les pilotes n'ont pas encore vraiment commencé. On est au tout début de la session d'essai. Eh bien, je passe très très mal ces enchaînements-là. À particulier, ce terrain, je ne me rappelle plus trop dans MXGP, le premier du nom de ce circuit, mais là, vous voyez les petites ornières qui se sont créées, ou qui sont présentes là, qui, logiquement, dans ce qui a été vendu dans le jeu, attention, on préfère y sortir, et là, on sait que ça peut coûter cher, ils nous arrêtent complètement, ils nous remettent au milieu de la piste. Et donc, ce qui est vendu dans le jeu, c'est que les ornières qui se forment avec le passage des pilotes, eh bien, elles se modifient, donc elles se forment, comme je viens de dire, et elles se modifient au fur et à mesure des tours. Alors, est-ce que ça va être... Est-ce qu'on va pouvoir le constater ? En tout cas, ça fait... On le ressent bien au niveau de la manette en main, qu'il y a ces ornières-là, qui nous font bouger les roues. suivant qu'on est bien dans son tracé ou pas. Est-ce que j'ai fait un tour, là ? Non, pas encore. Ah oui, on y arrive, là. Donc, je ne me rappelle plus trop dans le premier mix-GP si je l'avais, celui-là. Ça me dit quand même vaguement quelque chose. Est-ce qu'on peut tenter la figure sur celui-là ? Ouais, on dirait. Allez, on va s'arrêter là pour la découverte, voilà. Et rejoindre tout de suite la séance de qualif. Bon, je ne dois pas être très bien placé, je n'ai même pas regardé, là, c'est combien j'étais. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour découvrir le circuit. Donc, on passe directement en qualification. Oui, je veux bien m'arrêter. Je suppose que je suis dernier. Eh non, je ne suis quand même pas dernier. Regardez, Megadriver qui est 14e. Bon, ok. Ok, très bien. Bon, ça ne fait pas beaucoup de crédit, mais ça, ce n'est pas très grave. De toute façon, comme je viens de vous l'expliquer, dans ce mode carrière où j'ai choisi une équipe officielle, eh bien, je ne vais pas avoir forcément besoin beaucoup de crédit, en tout cas pour ce mode carrière en particulier, puisque je ne peux pas modifier mes tenues ni ma moto. Donc, bon, on va accumuler des crédits qui nous serviront, forcément. dans d'autres modes de jeu, mais pas avec ce mode carrière sur équipe officielle. Allez, j'avance un petit peu le temps. Voilà, c'est bon. On revient, on va faire rejoindre la piste pour entamer cette séance de qualification. Ce sur-circuit de Thaïlande. Voilà, il nous laisse la main ici. Est-ce que des ornières vont être un petit peu différentes de ce qu'on a connu tout à l'heure ou pas ? Allez, c'est là que le chrono se déclenche. Allez, on est concentré pour essayer de faire une bonne perf dès le début, dès le premier tour de cette séance de qualif. Petit dérapage. Attention, on a des bosses un petit peu intermédiaires sur le circuit. Là, c'est un peu mieux passé que dans ma séance d'essai. Ah, c'est chaud, là. Bon, j'ai cru qu'il n'allait pas accepter. J'ai un petit peu coupé, là. Ça, c'est vu. Allez, on réaccélère dans ce virage un petit peu délicat. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas trop quel est le mieux pour passer ces bosses. Il y a des bosses qui sont simplement sur un côté de la piste. Ça, c'était chaud, ça. C'était chaud, mais c'est passé. Ouais, non, je pensais qu'on était arrivés, mais non, pas encore. C'est bientôt, mais pas tout de suite, la fin du premier tour. Ah, les orliens, on les sent passer, hein. La succession de bosses qui va être compliquée sur ce circuit, alors j'ai peur qu'il y ait beaucoup de chutes. Vu que c'est assez délicat, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait dixième, c'est pas terrible, ça, dixième. Dixième sur ce premier tour de qualif. Allez, on se met vers l'avant pour essayer d'optimiser un petit peu. Est-ce que je peux améliorer ce temps d'une dixième place ? Ah, c'était ici que j'avais un petit peu coupé. Ah, j'ai hésité à faire, à lancer une petite figure en l'air. Je vais appeler ça un scrub, hein, pour être plus facile. Dans ce que je dis, c'est que je le tente, un scrub, à chaque fois, même si ça s'en rapproche pas vraiment. Les puristes me le confirment et me l'ont déjà confirmé dans les vidéos précédentes. Mais c'est ce que je tente quand je fais ça. Oh, c'est nul, ça. C'est nul, je suis parti trop loin, ça va me faire perdre beaucoup de temps, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que j'étais honnête, hein, sur ce... Sur le temps que j'étais en train de réaliser... Il n'y a pas de passage intermédiaire, d'ailleurs, où j'ai mal vu aussi. Il y a des petits trucs intermédiaires, peut-être, quand même. Mais qui apparaissent de manière rapide sur le... sur l'écran. On y arrive, là. On y arrive, une trente-trois, j'avais fait quoi ? Là, on est pas mal, là ? Ah oui, on est pas mal, on est même premier. Bon, ben, ok. Finalement, même avec la petite boulette, là, j'ai réussi à bien améliorer mon temps. On va s'arrêter, là. On va s'arrêter, là, faire un petit retour au stand. Je ne sais pas, hein, si j'irderai cette proposition. Eh, dis donc, c'est Erlings, mon concurrent. Eh, dis donc, du fait que j'ai gagné le... le premier grand prix, ils rehaussent leur ambition, hein. Mon premier concurrent avait été quelqu'un de... de relativement mal classé. Et là, j'ai carrément au concurrent le premier, le grand favori de ce MX-2, à savoir Jeffrey Erlings. En tout cas, bon, je conserve cette première, cette pole position. Ça, c'est bon, ça va me faire des petits crédits supplémentaires intéressants. Voilà. Et donc, c'est ma première pole position. C'est très bien. On va pouvoir s'élancer en tête, choisir notre position pour cette première manche. Alors, 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 sur ce circuit de Thaïlande, on rejoint le circuit tout de suite. On choisit notre place. Alors, ils nous mettent par défaut sur la droite, puisque le premier doit être à droite, alors qu'on voit la télé, là. On voit un présentateur qui indique... Qui est interviewé, là, par son caméraman, alors que la fille, avec son panneau, est là. Je ne sais pas ce qu'elle indique, là, du genre 5 minutes. Hein, sympa, elle fait des petits exercices, on dirait, d'un gymnastique, non, je ne sais pas. Bon, OK. Donc, de toute façon, nous, on va se mettre là, à droite, comme ils préconisent. Et les... les motos vont pouvoir s'élancer. La furie des motos, embrayage, position vers l'avant, accélérateur. Eh, ouais, c'est chaud, hein, de savoir exactement quand est-ce que on peut relâcher le truc, là. Non, 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 ne touche pas, c'est toujours mon appréhension. Note, il a failli s'exploser, là, à Erlings. C'était... Il a failli sortir de la piste, j'ai bien cru voir. Alors que nous, on est bien remontés. Ah, il y a eu une petite touchette, là, avec le gars de devant, mais ça s'est bien passé, tandis que là, derrière, enfin, il me... m'éjecter de la piste, il me semble bien. Allez, on essaye de se positionner sur l'arrière, mais non, je les passe... je les ai mal passés, quand même. Parce que Van Tonic, là, et lui, en deux secondes, il est revenu sur moi. Il a passé de la succession de postes beaucoup mieux que moi, apparemment. Là, j'ai trop ralenti, j'ai trop freiné. Je ne la sens pas, là. Pour le moment, ce début de piste, ce début de première manche, je ne suis pas bien dedans, là. Et je vais essayer tout doucement de me reconcentrer, de me remettre bien dedans, dans la course, là. Tiens, c'est qui ça ? Guilode. Guilode qui est troisième, on veut prendre sa place. D'ailleurs, il a un de ses coéquipiers devant, j'ai l'impression de voir une autre combinaison. Oh, ça a été chaud, ça. Là, ça décolle. Et alors, on va pouvoir constater avec le passage de tous ses concurrents, il est en train de me revenir dessus en moi, Guilode, là. Il a plus de... Il a plus de puissance dans sa bécane, ou quoi. Je lui fais l'intérieur, il a failli me... me redépasser dans la foulée, mais non. Et donc, ce que je voulais... essayer de voir, c'est est-ce que les ornières, là, ça change au fur et à mesure du passage des pilotes. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir s'en rendre compte. Parce que c'est déjà le bordel, rien qu'au début. Et là, on n'est que troisième. Il n'est pas loin, Guilode, effectivement. Allez, le moins de temps possible en l'air, sauf que l'atterrissage était délicat. Guilode. Guilode. qui... qui m'embête encore pour cette troisième place, même si, de toute façon, ça ne me satisfait pas, la troisième place uniquement, mais... Oh, non ! Ah ben, lui aussi, il tombe pour le coup. Je rêve. Je rêve. En plus, on n'a pas vraiment vu de choc entre les deux pilotes. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il est où, Guilode ? Il doit être juste derrière nous, là. Ah, aïe, 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 c'est dur, ça, c'est dur, c'est dur. Donc, il est très mal placé. Bonne donnique, devant nous. On est quatrième. Donc, ça veut dire que Guilode, il n'a pas réussi à revenir. Oh, j'ai failli me bouffer la pancarte, je me sais trop l'intérieur, là. Ah, j'ai réussi à le dépasser en l'air. Par contre, il va me reprendre cette troisième place. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se battre uniquement pour cette troisième place, là. Ne me fais pas tomber, s'il te plaît. Allez, on se penche vers l'avant parce qu'ils nous détruisent au niveau de la rapidité, là. Je trouve ça bizarre, d'ailleurs. Mais, allez, on essaye de réaccélérer tout de suite. On reste concentré parce que là, c'est une place sur le podium, là. Et on a fait suffisamment d'erreurs sur cette course pour arrêter les frais, ici. Oh, non ! C'était chaud, c'était chaud et ça l'est encore. Je me laisse... Je subis le terrain, là, pour le coup. Alors qu'on va aller aborder le troisième et dernier tour. Qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin du tout. La meute est là. Allez, on se met vers l'avant pour accélérer, mais on ne les reverra pas. Les deux premiers, ils sont très, très loin devant alors que moi, je me bats en tête du peloton, on va dire, si je fais un parallèle avec l'autre jeu. Un jeu que j'utilise beaucoup. Vous le savez bien sur ma chaîne Tour de France. Les deux échappés, là, devant, on ne les reverra jamais. Par contre, moi, je suis en tête d'un groupe de rageux, là, de poursuivants frénétiques qui sont ici, c'est délicat, ouais. C'est dommage, hein. J'avais une peau de position et, ben, finalement, on réussira à faire mieux que troisième. Et encore, c'est pas fini, hein, bien évidemment. J'ai encore le temps de faire des boulettes. Mais alors, devant, ils sont intouchables. Là, j'en ai fait une, par exemple, boulette. Là, je m'apprête à en faire une. Oh là 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 ! Horrible ! Horrible ! Horrible dans le dernier tour de faire ça. Parce que là, on passe de la troisième à la sixième place. Il reste quasiment rien pour reprendre ce qu'on a perdu, là. Alors là, c'est vraiment dommage. Parce qu'on va même pas réussir à revenir sur eux, hein. Là, je me laisse embarquer par le terrain. Là, c'est ici. Oh, il a fait une belle sortie de virage. Je croyais que j'allais pouvoir le dégommer, l'avoir, et non. Bon, ben, ok. On finit donc sixième après une manche. Je la sentais pas dès le début. J'ai réussi à revenir troisième, mais j'ai merdé la fin. Bon, ben, voilà. Jeffrey Erlitz qui s'impose devant Julien Lieber. Lieber, Lieber, je ne sais pas. Lieber, Valentin Guillaume. Bon, ok. Megadriver sixième, simplement, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Dans l'absolu, c'est honnête, quand même, pour ma première saison, mais avec une pole position et la troisième place que j'ai longtemps eue, c'est quand même pas super. On se retrouve donc pour la deuxième manche de cette deuxième grand prix de la saison, la course numéro 2, le circuit Najkon Kaspi. Ok, en tout cas en Thaïlande, on rejoint le circuit immédiatement. Vu que je ne m'y connais pas suffisamment, je ne fais pas de réglage. Peut-être qu'il aurait fallu que j'en fasse pour régler peut-être les suspensions, je ne sais quoi, pour un peu moins décoller, éventuellement, mais bon, je ne m'y connais pas assez, donc on va s'en garder. Ah non, on n'en a toujours pas de all-shot, là où je ne sais quoi. En tout cas, on est sortis pas mal. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait là ? Il y en a un qui a touché ma roue arrière, je rêve. On va essayer de se concentrer pour faire mieux qu'à cette première manche pas catastrophique, mais pas géniale non plus. Allez, restons concentrés dès le début. N'oublions pas que j'ai été capable de claquer une pôle position, donc... C'est Guillaude, là-dedans. Je me fais décommer en puissance, j'ai l'impression, sur ce type de circuit. Ça ne s'est pas trop senti sur mon premier Grand Prix, mais là, ma moto manque peut-être un peu de puissance. De vitesse de pointe, peut-être. Ah non, attention, je commence mal cet enchaînement. Regardez ma moto qui se met en arrière, en avant, parce que je me place mal, tout simplement. Je me positionne mal avec le corps de mon pilote. Il m'a laissé. Il a été tolérant, là, heureusement. Quelquefois, il est un petit peu moins. J'ai failli avoir des problèmes sur cet enchaînement. Là, on va très, très haut, sur celui-là. Il est toujours devant Guillaude et j'ai du mal à revenir. Je n'ose même pas regarder derrière comment ça se... comment ça se goupille, où sont les autres ? Je suppose qu'ils ne sont pas très loin. Ah oui, il y a de l'herbe. C'est peut-être pour ça que c'est intermédiaire, classé comme intermédiaire. Il y a beaucoup de boue, de terre, là. Il y a aussi de l'herbe sur ce terrain, on dirait, sur ce circuit. Allez, on est concentré. On est concentré. Attention, succession de petites bosses. Là, je me positionne vers l'arrière pour essayer de les passer au mieux. Ah oui, ils sont juste derrière, les gars, là. Ils sont juste derrière, alors que devant, il prend le large. Ils sont en train de me pousser, là. Allez, positionne-toi vers l'avant pour essayer d'aller le plus vite possible sur la bécane. En vitesse de pointe, regardez, j'ai bien eu l'impression de me faire avoir. Attention, attention. Lui, il est très, très agressif, lui. Non, non, dommage. J'étais bien placé, j'avais bien réussi à les passer. Les bosses, un petit peu mieux, en tout cas, que la première fois. Il y a une donnique, là. Une donnique qui m'a chouré ma deuxième place. On lui reprend, mais à mon avis, c'est que temporaire. Oh, attention, attention, j'y suis plus là. J'étais plus sur le terrain. Il ne faut pas oublier ce dernier, ce gros, gros saut, là, qu'on fait, qui peut nous sortir complètement du terrain. Ils sont toujours là, forcément. Ça va être une lutte acharnée jusqu'à la fin. Bientôt le dernier tour, là. c'est ici qu'il y a de l'air, ben voilà. Là, il faut absolument réussir à passer les deux bosses d'un coup. Ça passe pour le moment. Hé, Giloud, si tu faisais une petite boulette, là, ça nous arrangerait bien. Là, c'est moi qui étais en... qui ai failli en faire une. Allez, vers l'arrière, c'est bien, on rebondit bien sur les bosses. Ah, mais il revient comme une balle, lui, qui c'est, là ? C'est plus le même, c'est plus celui qui était agressif, là, c'est Hansti, à présent. On va tomber, si tu continues, mon gars. Il s'appuie limite sur moi, hein. Allez, on essaye de bien les passer sur l'arrière. Non, là, c'est moyen, là. Allez, on se met sur l'arrière, sur l'arrière, attention. Celui-là, il est chaud comme enchaînement, là. Très, très chaud. Il est intouchable, devant, Giloud, là. Oh, et moi, par contre, je touche. je touche complètement la rambarde, là. Hansti qui en profite pour revenir. Oh, attention. Celui-là, il est chaud, il est très, très chaud, il est très, très haut, comme ça. On freine bien. Non, ça, c'est nul. Il a failli être en perdition, pousse-toi, pousse-toi, laisse-moi passer. Oh non, il va me la prendre. Il va me la prendre, Hansti, cette seconde place. À moi d'essayer peut-être de la récupérer ici. Il ne me fait pas tomber, il a failli me toucher maro arrière. Allez, le passage avec de l'herbe, on essaye de prendre le maximum, là, pour passer facilement les deux bosses. On est à la fin, là, on est à la fin. De toute façon, on ne fera pas mieux que deuxième, mais ça serait bien de la préserver. Non, regardez comme il a très bien passé. Oh, je rêve. Oh, alors ça, c'est le coup de ma sûre. Regardez-moi comment ils m'ont dépossédé de cette deuxième place, que ce soit Jordi, Tixier, Hansti, Libère, énorme. Ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait une bien meilleure accélération de moins en sortie de dernière boss. Là, je ne sais pas, ou c'est moi qui est un peu merdé. Il faudrait revoir cette scène au ralenti, mais je n'ai pas fait d'erreur particulière, mais je me suis fait griller par trois coureurs en un seul coup. Alors, impressionnant, impressionnant, là. Et ça ne fait pas nos affaires parce qu'on fait une petite place de mieux. On était sixième à la première manche, on est cinquième. Ce n'est pas terrible du tout, surtout comparé à ce qu'on avait été capable de faire sur le premier grand prix de la saison au Qatar où on avait remporté. Donc là, en tout cas, on fait mieux qu'Airlines. Ça, c'est pas mal, déjà. C'est une bonne chose. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne à l'issue de ce grand prix où je ne fais pas mieux que sixième, finalement. Billotte qui avait fait deuxième, en troisième et premier. Bon, il emporte, tranquille. Iber qui fait deuxième sur Yamaha aussi. Tixi qui fait troisième, Airlines qui fait quatrième. Ah, moi, je ne remplis pas les objectifs de faire 33 points. Je suis à 31. Je ne suis pas loin. On a égalité avec Hansi qui était cinquième et 31 points chacun. Mais il a fait une meilleure place que moi. Oui, il a fait un podium. Il a fait un podium sur la deuxième manche. Il était troisième avec ses 20 points. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce que ça nous donne au championnat du monde ? On perd la tête en été premiers. Mais là, on repasse troisième à présent derrière. Airlines qui prend les commandes. Voilà. Jordi Tixier et Megadriver troisième sur ce championnat du monde. Bon, ok. Ok, ok. Ça ne fait pas énormément de crédits. Ça a été dur. Objectif du team, moins 200. Position, sixième position, ça fait 500 points. On a en réputation, pardon. Défi pilote, je l'ai perdu parce que c'était carrément contre le meilleur. J'espère que sur le prochain Grand Prix, ils ne vont pas me mettre Irvings quand même en duel parce que c'est quand même assez chaud de se battre contre lui qui est le grand favori de ce championnat MXE2. Bon, là, c'est peut-être parce que je m'étais imposé au premier Grand Prix qu'ils avaient revu des énormes objectifs pour moi mais là, on va peut-être revoir tout ça à la baisse. Qu'est-ce qu'il me dit Richard Bautel ? Bonjour mes gars, bien que le résultat de la dernière course laisse à désirer, le team est motivé et prêt à rattraper son retard dès que possible. Pour le prochain Grand Prix, visons moins 24 points. Voilà, on revient à des trucs un petit peu plus raisonnables les gars. Ok. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi je dis ça ? La course ne fut pas fameuse, cette deuxième course en Thaïlande mais bon, on revient à des objectifs pour la prochaine course qui seront un peu plus raisonnables. Magazine MXGP, on ne va pas parler de moi. En Thaïlande, c'est la chance du côté Keroly. Ok, là c'est en MXGP. Et en MXGP, il dit simplement belle performance de Guillaume qui surface libère deuxième et Tixier troisième. Voilà, ils se contenteront toujours de faire une petite indication sur les trois premiers. C'est bien évident en MXGP qu'il y a plus de détails catégorie reine qu'on va essayer de rejoindre dans la carrière dès qu'on peut. En tout cas, pour le moment, on est en MXGP. on vient de finir notre deuxième course en Thaïlande. On est troisième du championnat. C'est honnête. On va se retrouver plus tard pour la suite qui se passera en Patagonie, en Argentine. Voilà, pour la prochaine vidéo. À plus tard sur MXGP2. Sous-titrage ST' 501